Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo pour vous présenter un shampoing dont j'ai beaucoup entendu parler en bien, surtout sur la communauté des blogs et très très peu de vidéos sur Youtube. C'est beaucoup de vidéos d'américaines donc voilà vu que je ne comprends pas un mot d'anglais c'était un petit peu difficile pour moi de comprendre donc je me suis un petit peu renseignée sur internet, j'ai vu quand même pas mal de choses sur les blogs et voilà. Donc je vous présente les shampoings et après shampoings pour chevaux de la marque Man & Tail. Donc je pense que ça se prononce comme ça. Donc oui c'est bien des shampoings pour chevaux mais adaptés aux humains. Donc c'est comme ceci. Donc vous pouvez les trouver sur Amazon pour environ entre 10 et 20 euros. Tout dépend du vendeur que vous choisissez. Donc c'est vraiment un shampoing qui a été révolutionnaire pour mes cheveux. Je ne sais pas si vous avez vu dans une vidéo, je vous avais montré mes cheveux. C'était dans la vidéo de mes produits terminés, dans la vidéo 1 de mes produits terminés. Et en fait ça me faisait des très très grosses boules dans mes cheveux. Tous mes cheveux étaient secs, vraiment tout m'emmêlait, une vraie catastrophe. Je n'arrivais plus du tout à me coiffer et j'ai décidé vraiment de tenter le tout pour le tout. Donc j'ai testé cette marque. J'en suis à peu près à la moitié. Ça fait environ un mois que je l'utilise. Et j'ai déjà remarqué des changements sur mes cheveux. Donc au niveau des changements, je vois que mes cheveux sont beaucoup plus beaux et surtout beaucoup plus volumineux. Et ça je ne suis pas la seule à l'avoir remarqué. J'ai une cliente qui dès la première semaine d'utilisation m'a dit Mais qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux ? On dirait que tu as plus de cheveux. Parce que j'ai vraiment très peu de cheveux en fait sur le crâne. Du coup on voit mon crâne. Et là elle m'a carrément dit on dirait que tu as plus de cheveux. Donc je me suis dit peut-être que ce shampoing va être efficace sur moi. Et effectivement j'ai beaucoup moins de nœuds. J'ai des cheveux beaucoup plus soyeux. Vous voyez ils sont vraiment plus abîmés comme ils étaient avant. Donc ils sont toujours excessivement secs. Mais je pense que dans le temps ça va s'améliorer. Je continue aussi à faire des soins avec de l'huile. De l'huile de jojoba, de l'huile d'argan, de l'huile de pépins de raisin. Donc je faisais vraiment des soins complets. Et rien n'avait été efficace. J'avais acheté des produits de très très grandes marques, de coiffeurs, de supermarchés. J'avais vraiment testé une très très grosse gamme de produits. Et rien n'avait été efficace pour mes cheveux. Donc je sais que normalement les shampoings, après shampoings ne réparent pas vraiment le cheveu. Donc là la composition je sais qu'elle n'est pas forcément clean. Donc je regarde pas trop les compositions. Mais bon tant que c'est efficace, voilà. Moi je m'en fiche de ce qu'il y a dedans. Le principal c'est que ce soit efficace. Je veux pas non plus des trucs super dangereux. Mais voilà. Ça c'est adapté aussi aux êtres humains. Car c'est bien marqué. Il y a un mode d'emploi pour les humains. Donc faut pas non plus dire ouais c'est pour les chevaux. Non donc n'utilisez pas non plus n'importe quel shampoing pour chevaux. Ils sont pas tous adaptés. Il y a vraiment que cette marque qui est adaptée pour les humains. D'après ce que j'en sais. Donc voilà j'utilise les deux. Le conditionneur j'utilise donc après mon shampoing. Et je l'applique aussi sur mes longueurs. Une fois que mes cheveux sont essorés. Donc ils sont encore humides. Je l'applique. Et ça les nourrit vraiment. Surtout faites attention de bien les appliquer uniquement sur les longueurs. Parce qu'au début j'avais appliqué sur mon cuir chevelu. Comme tous les après shampoings que j'achète. Je les applique également sur le cuir chevelu. Et en fait ça m'a rendu les cheveux très gras au niveau du cuir chevelu. Donc je me suis dit il y a un petit souci avec ce shampoing. J'ai jamais eu les cheveux gras. J'utilise le shampoing et j'ai les cheveux gras. Et en fait non je me suis aperçu que c'était parce que j'appliquais le conditionneur sur mes... Sur mes... Mon cuir chevelu. Oula j'ai vraiment du mal. Donc appliquez bien sur les longueurs et les pointes. Faites bien attention sinon vous aurez les cheveux gras. Le shampoing nettoie très très bien. Au niveau de l'odeur j'ai l'impression que ça sent vraiment le frais. Et vous allez peut-être rigoler mais j'ai l'impression que ça sent un peu l'air fraîchement coupé. Alors oui c'est peut-être parce que voilà je suis dans le... Je me dis je vois les chevaux. Je vois des petits chevaux dans leur prairie. Mais voilà ça me fait vraiment... Ça fait vraiment très très frais. C'est pas une odeur désagréable. Pas du tout. C'est pas l'odeur la meilleure du monde. Mais elle est pas désagréable. Et les effets sont vraiment très très positifs sur moi. Alors ils promettent une pousse plus rapide des cheveux. Apparemment c'est pas vraiment le cas. En fait ça va pousser plus vite parce que vos cheveux ne cassent plus. Puisque le shampoing et le conditionneur vont gainer votre cheveux. Ils vont les rendre beaucoup plus forts et plus résistants du coup quand vous allez les brosser. Comme moi je vous disais dès que je les brosse en fait tout casse. Du coup voilà j'avais plus du tout de longueur. Les cheveux ne voulaient plus du tout pousser. Donc là voilà quand je les brosse je perds beaucoup beaucoup moins de cheveux. Puisqu'ils deviennent beaucoup plus résistants. Donc voilà je suis vraiment ravie de cette découverte. J'aime vraiment beaucoup ce produit. Je l'ai déjà racheté. Par contre je l'ai racheté avec un autre vendeur. Et j'ai pas eu la même couleur de flacon. Et à l'intérieur c'est pas la même couleur. Il est un petit peu bleuté. Donc je sais pas si ce sera exactement la même efficacité. Apparemment c'est le même produit. C'est aussi écrit pour les humains. Donc voilà je suis vraiment ravie d'avoir trouvé ça. Ça vraiment c'est vraiment en train de me sauver mes cheveux. Parce que j'avais vraiment pas envie de les couper. Surtout que j'ai vraiment envie d'avoir une longueur. Parce que là ils sont vraiment courts. Et voilà j'ai pas envie de les couper. J'arrive seulement à avoir des cheveux un peu plus longs. Puisqu'il y a l'année dernière il me semble. J'avais les cheveux rasés. Donc j'avais un carré plongeant. Donc toute la nuque était rasée. Et voilà ils arrivaient à peu près jusqu'ici il me semble. Donc voilà ils ont quand même bien poussé en un an. Mais voilà j'aimerais bien les avoir à peu près jusqu'ici. Pour pouvoir me coiffer. Parce que j'arrive vraiment pas à me coiffer avec cette longueur. Donc j'aimerais bien pouvoir changer un petit peu de coiffure. Donc là je suis vraiment ravie. Donc si vous cherchez un shampoing pour cheveux extrêmement abîmés. Donc je vous conseille celui-ci. Donc ça peut paraître un petit peu bizarre d'utiliser un shampoing pour chevaux. Mais je peux vous assurer que il n'y a aucun souci à ce niveau. Et apparemment ce serait le shampoing utilisé par Sarah Jessica Parker et Jennifer Aniston. Qui leur donnent cette magnifique chevelure qu'elles ont. Donc à voir si c'est vrai ou pas. Apparemment c'est le secret des stars. Donc bon ça j'y crois pas vraiment. Les secrets de stars. Voilà. Donc voilà. En tout cas pour moi c'est une très très belle découverte. Si vous les testez. Je vous conseille. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Pour avoir le lien Amazon. Je me sens qu'ils ont un site aussi à eux. Mais bon pour moi c'était plus pratique de commander sur Amazon. Je l'ai reçu assez rapidement. Environ une semaine. Donc voilà. Sur ce cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit. N'hésitez pas. J'y répondrai avec grand plaisir. C'est le principe de faire des vidéos. C'est vraiment un échange entre moi et vous. Donc voilà. Je vous remercie d'être tous les jours un petit peu plus nombreuses à me suivre. Ça fait vraiment vraiment plaisir de voir des nouvelles abonnées. Donc c'est vraiment super. C'est très agréable de pouvoir partager des choses avec vous. Donc voilà. Vous pouvez toujours me rejoindre sur les réseaux sociaux. Tout sera en barre d'infos. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.